La question à laquelle nous voulons répondre aujourd'hui est celle-ci, « Où va-t-on après la mort? » C'est une question qui fait suite un petit peu à une question à laquelle nous avons répondu récemment concernant le ciel, « Que ferons-nous au ciel? » Et puis, je pense qu'il y a beaucoup quand même de gens qui s'interrogent au sujet de l'après-mort, « Qu'est-ce que nous ferons? » ou « Nous serons? » et ainsi de suite. Bien, la réponse plus simple, c'est que tout dépend de qui vous êtes. Si vous êtes sauvé, vous connaissez le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur, ce sera bien différent d'une personne qui ne connaît pas le Seigneur, qui n'est pas sauvé et qui décède. Parce que, bien sûr, comme j'ai expliqué souvent, avant la venue du Seigneur Jésus-Christ, « Tous ceux qui mourraient, justes ou injustes, descendaient dans ce que la Bible appelle le séjour des morts. » À cette époque-là, le séjour des morts était divisé en deux parties. Un côté, c'était le paradis, comme c'était appelé, ou le Saint d'Abraham, et de l'autre côté, c'était l'enfer. Et évidemment, personne ne pouvait aller ailleurs. Les justes descendaient du côté du paradis et les injustes du côté de l'enfer. Mais lorsque Jésus est venu, a donné sa vie pour nous sur la croix, et trois jours et trois nuits plus tard, est ressuscité d'entre les morts, les choses ont radicalement changé pour ceux qui croiraient en lui. Alors, ceux qui ont cru dans le message du Seigneur Jésus-Christ, ont cru en la personne de Jésus-Christ, lorsque ces personnes décèdent, elles n'ont plus besoin de descendre dans le séjour des morts, parce que lorsque Jésus lui-même, durant les trois jours et trois nuits, entre le moment où il a donné sa vie pour nous sur la croix, et le moment qu'il est ressuscité d'entre les morts, durant ces trois jours et trois nuits, lui-même est descendu dans le séjour des morts. Et il a changé le paradis de place, parce que par sa résurrection, il a inauguré la route nouvelle qui nous permet maintenant d'aller directement au ciel, si nous mourrons, parce que nous avons connu le Seigneur Jésus-Christ. Avant, c'était impossible, parce que la route était fermée à cause du péché de nos premiers parents, et on attendait le Rédempteur afin de rétablir les choses, et d'ouvrir à nouveau ce chemin qui nous conduit au ciel. Cependant, pour ceux qui ne sont pas sauvés, lorsque ces gens décèdent, elles continuent de descendre de l'autre côté du séjour des morts, dans ce que la Bible appelle l'enfer, et ces gens demeureront là jusqu'à la fin du règne de Milan, imaginez, alors qu'à la toute fin, le ciel va se dérouler comme un livre, la terre va s'enfuir, il y aura le jugement du Grand Tronblanc, et la Bible nous dit que tous les autres morts, les autres morts, c'est tous ceux et celles qui n'ont pas été ressuscités dans la résurrection des justes, ces gens vont revenir à la vie, seront jugés devant le Grand Tronblanc, et leur destination finale sera l'état ardent de feu. Alors la grande question, et la grande réponse à cette question, c'est que ça dépend de qui vous êtes. Si vous êtes sauvés, il n'y a aucun problème, si vous décédez, vous vous en allez directement au ciel, parce que Jésus a inauguré la route nouvelle. Si vous n'êtes pas sauvés, c'est problématique, et c'est pourquoi nous nous efforçons par tous les moyens d'annoncer cette bonne nouvelle, que vous n'avez plus besoin de mourir dans vos péchés, vous n'avez plus besoin de descendre à la mort dans le siège des morts, vous n'avez plus besoin d'être jugés devant le Tronblanc à la toute fin, et vous n'avez pas besoin de périr dans le lac de feu pour toujours, parce qu'il y a une solution, la solution, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a payé le prix pour nous afin de nous éviter tous ces problèmes qui sont devant nous lorsque nous mourrons si nous rejetons la grâce à le Seigneur. Encore une fois, je vais vous suggérer cette production que nous avons complétée il y a quelques temps et qui s'intitule tout simplement « Un monde parallèle » parce que vous aurez beaucoup plus d'informations que je peux vous donner dans cette courte réponse à cette question « Où irons-nous après la mort ? » Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada